Connaissez-vous les Beatles ? Quel que soit notre âge, notre origine ou nos go-musicaux, oui, nous les connaissons, car ils font partie des groupes les plus influents de l'histoire musicale. Si je vous pose cette question, c'est que la vidéo d'aujourd'hui va parler d'eux. L'histoire commence le 9 septembre 2009 sur une autoroute californienne déserte. Un homme, James Richard, poursuit son chien qui a réussi à se sauver. James, lors de la course, tombe et perd connaissance avant de se réveiller dans la chambre d'un certain Jonas qui lui apprend qu'il est dans un univers parallèle. Et ce n'est même pas la partie la plus bizarre de l'histoire. James poursuit en affirmant que Jonas lui dit que les Beatles existent toujours et qu'il enregistre encore des albums, bien que deux d'entre eux soient morts. Il a d'ailleurs passé à James la cassette d'un enregistrement récent intitulé Everyday Chemistry. Sur la cassette, 11 nouvelles chansons des Beatles y apparaissent. James en fait donc une copie et estime qu'il est de ce devoir de rendre publique toute cette histoire, que ce soit les univers parallèles, sa rencontre avec Jonas, ainsi que les albums des Beatles que Jonas avait. Les chansons présentes sur la cassette n'ont jamais été entendues à moins d'être dans l'univers de Jonas. Comment c'est possible ? Eh bien c'est assez simple. Les chansons sont simplement des mélanges des chansons solos des Beatles. Par exemple, Talking to Myself, Mel, I'm Losing You de John Lennon, Stuck Inside a Cloud de George Harrison, Uncle Albert, Admiral Huxley de Paul McCartney et Early 1970 de Ringo Starr. L'idée n'est pas nouvelle car il y a eu beaucoup de mash-up de ce type, notamment l'album Love, créé officiellement par Gilles Martin, le fils du producteur des Beatles, George Martin. Cependant, aucun mash-up n'a eu une histoire aussi fantaisiste. La raison pour laquelle James Richard a ressenti le besoin de le faire est également facile à expliquer. Cela a donné au projet une publicité qu'il n'aurait jamais pu avoir lors de sa sortie et cela lui a également permis de nier qu'il s'agissait d'un mélange d'échantillons. D'ailleurs, vous ai-je dit que le 9 septembre 2009, date de l'histoire de James, est aussi celle où les Beatles ont réédité leur catalogue remasterisé ?